salut les amis petit bivouac c'est mon premier bivouac solo de l'année 2018 donc je compte bien en profiter j'ai encore quelques heures de soleil devant moi je vais aller me balader un petit peu en forêt et puis trouver un coin sympa pour passer la nuit la balade commence bien il fait beau il fait pas trop chaud on doit être aux alentours de 20 degrés la météo annonce pas de pluie donc pourvu que ça dure bon C'est parti. Je pense avoir trouvé le coin idéal pour passer la nuit, je vais quand même accrocher ma bias et mon sac à dos, faire un petit tour dans les environs pour voir s'il n'y a pas un chemin qui passe trop près et puis j'installerai le campement ici. C'est parti. Bon, je viens de découvrir un champ avec des chèvres. Donc je vais certainement passer la nuit ici en me faisant discret. Petite biquette. Ça, c'est un garde-manger pour oiseaux, je dirais pour piquer-pêche à première vue, mais je peux me tromper. En tout cas, il vaut mieux éviter de rester en dessous. Bon, j'ai bien fait de continuer un peu l'aventure, continuer un peu à explorer, puisque j'ai trouvé ce qui semble être le spot idéal pour bivouaquer. Beaucoup de place au sol, des arbres quand même tout autour pour installer mon tarpe. Et puis ici, une touche coupée bien droit qui va me permettre de m'occuper de mon petit bois. Et puis même, pourquoi pas de poser mon réchaud et de préparer mon repas. Donc, spot idéal. Allez, maintenant, je vais aller chercher mon sac, ma bias et installer le campement. Ça y est, je viens d'arriver, récupérer mes affaires. Je ferme ma bias. Et puis, il s'agit de ne pas trop traîner non plus, puisqu'il est 7h du soir, 7h pile. On a bientôt plus de lumière du jour. Donc, c'est parti. Ça descend un peu là. Mais bon, passage obligé. Ouais, c'est dommage. Sachant qu'en plus d'ici, avec quelques mètres plus loin, je vais devoir remonter. La pente, ça fait partie du jeu. C'est parti, c'est parti. Calin. Non, pas Calin. Allez, je vais enfiler mon doudoune, installer mon tarp, et commencer à déblayer un peu le sol, parce que c'est plein de pommes de pain. Ça risque de faire un peu de relief par terre dans le dos. Et ben voilà, c'est pas de bol. C'est tout, moi, ça. J'installe mon campement. Pendant deux minutes, je ne parle plus. Une biche qui s'approche à 20 mètres, le temps de sortir mon téléphone, elle tourne la tête et je suis grillé. Bon, je l'ai aperçu. Nos regards se sont croisés. Et c'est tout. Peut-être qu'elle reviendra demain. Peut-être que c'est mort. J'aurais adoré pouvoir la filmer. Elle entend aboyer. C'était pas une biche, c'était un brocard. Dommage. Peut-être qu'il reviendra demain. J'adore ces rencontres sauvages. Et ça y est, j'ai terminé mon abri. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'aime bien ce type de montage parce que ça fait un bel espace de vie à l'intérieur. Je peux tenir assis sans problème. Et puis on a une bonne protection aux éléments. Évidemment, les côtés sont ouverts. Mais si besoin, je descends un petit peu la fêtière et ça me permet d'avoir une protection encore meilleure. Donc là, j'ai rabattu le haut. Donc on a un appenti au fond. Et si besoin, j'ai un appenti sur le devant. De façon à ce que s'il pleut, l'eau ruisselle dans ce sens. Et pas le long des fixations qu'on va retrouver sur les quatre côtés du tarp. Donc là, je vais commencer par installer la footprint de ma tente par terre. Par-dessus, je mettrai mon tapis en mousse qui équipe, qui permet de donner une forme à mon sac à dos. Que je mets toujours à l'intérieur de tous mes sacs à dos. Un petit bout de tapis en mousse. Sur le tapis en mousse, je mettrai ma couverture en laine. Ça, c'est une couverture en laine qui n'est pas très épaisse. Mais je la prends surtout pour si j'utilise un feu de bois. Comme là, pour ce soir, je vais utiliser mon réchaud à bois et je vais prendre du bois de résineux. Le bois de résineux, ça envoie des escarbilles un peu dans tous les sens. Donc là, si nécessaire, la couverture en laine protégera mon sac de couchage. Qui est un petit sac de couchage de survie de la marque SOL que m'a passé Fifi il n'y a pas longtemps. Salut Fifi au passage. J'adore ce sac à dos. C'est un sac à dos que je viens d'acheter d'occasion sur le Boncoin. Enfin, pas vraiment sur le Boncoin, même si l'annonce était sur le Boncoin puisque j'ai contacté le vendeur directement. C'est un mec que je connais de Instagram et Facebook. Donc, j'ai vu son annonce sur Facebook. Je l'ai contacté, je lui ai dit que je voulais sans sac à dos. Et voilà, nouveau venu. Qui va très certainement remplacer mon Alice Medium qui a un volume de 50 litres. Qui est vraiment trop énorme pour la sortie à la journée. Qui est parfaitement adapté pour la sortie à la journée si je dois mettre mon matériel photo à l'intérieur. Mais comme la plupart du temps, je trimballe mon matériel photo sur l'épaule, sur le trépied. J'estime que je n'ai pas réellement besoin d'un volume de 50 litres. Donc là, les 35 litres du LK35 devraient être parfaitement adaptés à ma pratique. Bien, au menu ce soir. Je me suis pris des tourtons du Champsor. Du Champsor, Agnès. Tu as vu, j'ai fait un effort. J'ai appris à prononcer Champsor. Auparavant, je ne disais pas le P. Je disais Champsor. Donc, tourtons du Champsor fourrés au fromage de chèvre. Je suis passé chez mon boucher tout à l'heure et puis je me suis pris une pièce de bœuf chez Monsieur Collet. Une bonne pièce de bœuf. Et puis pour le petit déjeuner, des tranches de poitrine de porc. Donc, ce n'est pas encore ce soir que je vais mourir de faim. Enfin, pour accompagner ça en apéritif, je me suis pris une chouffe blonde et une Inis & Gun. Et je ne sais pas laquelle je vais boire en apéritif encore. Qu'est-ce que vous en dites ? Laquelle pour l'apéro ? La chouffe ? Allez, ça marche. C'est parti pour la chouffe. Évidemment, puisqu'on aime la forêt, on ne laisse pas la capsule de sa bouteille de bière en forêt. C'est absolument hors de question. La capsule dans le sac. On va goûter ça. Donc ça, c'est la chouffe blonde. 8 degrés. Je ne connais pas trop la chouffe. Je ne suis pas un grand amateur de bière. Je commence à goûter un petit peu ce que je trouve autour de chez moi. Principalement, pour l'instant, en supermarché. Et puis ensuite, j'irai voir un petit peu ce que je peux trouver dans les caves. C'est pas mal ça. Je vais aller m'asseoir confortablement. J'en profite pour déblayer un peu l'endroit où je vais installer la bouche box. Voilà. Évidemment, avant de démarrer le feu, je vais recroqueviller un petit peu la footprint qui est en nylon et qui n'aime pas le feu. La couverture en laine, elle, elle s'en tape. Qu'est-ce que j'aime ce calme. Ça me donne juste envie de fermer ma bouche. Bon, tout ça, c'est bien joli, mais je commence à avoir faim. J'ai repéré quelques branches mortes et bien sèches de sapins en arrivant ici. Donc, je vais aller récolter un petit peu de bois. Et puis, je vais démarrer mon réchaud. Mon petit qui de feu, bonne grosse barre de ferro-cérium, écorce de merisier, bois gras et puis divers petits allumes-feux avec de l'écorce de bouleau. De la corde de jute, la corde cisale, mais j'ai très faim, donc c'est à l'écorce de bouleau que je vais démarrer mon feu. Bon, la nuit est claire. J'ai hâte que la nuit tombe en plein pour voir les étoiles. La petite araignée, j'espère qu'elle ne va pas rentrer dans mon sac de couchage. Bon, ben voilà, fini la chouffe. J'aurais fait durer l'apéro. Bonne petite bière. Je ne sais plus qui me l'avait conseillé dans les commentaires de ma vidéo sortie Bushcraft sous l'appui. Et merci du conseil. Je pense que j'en reprendrai parce qu'elle est vraiment très bonne. Allez, je vais mettre mon petit bois en proximité pour toujours être prêt à remettre une bouchette si besoin. Avec ma frontale sur l'appareil photo, je ne vois pas grand-chose. Ouais, ça y est. J'ai retrouvé mon petit bois. C'est parfait. Bon, je vais préparer mon repas quand même. Je vais faire revenir ma pièce de bœuf à l'huile d'olive avec un petit peu de sel. J'adore ça. Avant de cuisiner, il faut bien se laver les mains. Je viens de me passer les mains à l'eau avec ma gourde. Maintenant qu'elles sont sèches, un peu de savon bactéricide. Oh là 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 là. Regardez-moi ça si ce n'est pas chouette. Belle pièce de bœuf. Boucherie, charcuterie, collée. A voir. Belle pièce de bœuf. Ah ouais. Même l'odeur est pleine de promesses. Quand ma pièce de bœuf sera cuite, je mettrai les tourtons dans le jus de la viande. Et je pense que je vais me régaler. Voyons voir la cuisson. Une pièce de bœuf comme ça, ça ne mérite pas d'être cramée. Oh ouais. Non, non, non. De toute façon, à feu doux comme ça, il y a peu de chances de faire cramer ma pièce de bœuf. Un petit peu de fleur de sel de guérande. Parce que ça, c'est juste une tuerie. Point trop non faux. Une pièce de bœuf comme ça, ça n'a pas à peine d'être très très salé. D'ailleurs, je vais commencer à mettre les tourtons. Allez, voyons voir ça. Oh, c'est tendre. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est juteux. Regardez-moi ça, comme c'est juteux. Oh là là là. Ça se coupe sans problème. Oh là là. Ces tourtons. Ça se passe de commentaires. Ils sont délicieux. Bien. Maintenant, je vais goûter la Innis N' Gun. Donc, c'est une bière qui nous vient de Edinburgh. Elle fait 6 degrés 6. Et donc, ils disent qu'elle a vieilli dans des fûts de bourbons. Je pense qu'elle doit être pas trop mal, celle-là aussi. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Encore une fois, la capsule, elle va dans le sac à dos. Allez, on va voir ce que ça donne. Ouais, pas mal du tout, cette petite Innis N' Gun. Monsieur Collet, je vous félicite. Cette pièce de bœuf est excellente. Bien, ben voilà. Un bon petit repas. Il y a 5 minutes, j'ai eu la visite d'un chevreuil. Enfin, je pense. Une bestiole en contrebas, là. Là, en fait, je suis situé en haut d'une pente. Et en bas, le long du chemin, il y a une bête qui est passée tout à l'heure. Avec des palours. Elle grognait un peu. Et puis, elle faisait... Je ne sais pas. Peut-être un chevreuil. Peut-être un sanglier. Mais ça m'étonne le sanglier. Je pense plutôt à un chevreuil. Un brocard. Comme celui qui est parti tout à l'heure en aboyant. Enfin bref. Peut-être que demain matin, au réveil, j'aurai la chance d'en voir un. De mes yeux. Je pense que la nuit va être bonne. Il ne fait pas très froid. Le thermomètre indique 9 degrés, là. Donc ouais, je pense que je vais bien dormir avec ma couverture en laine. Allez, bonne nuit. A demain. De suite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... 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